Salut à tous, c'est SIS, on est sur NBA2K16 et je suis très impatient parce que ça va être la première vidéo du mode mon équipe. Je suis impatient d'avoir mes premières cartes, est-ce que ça va être comme l'année dernière avec un peu de chance et des bonnes cartes dès le départ ? Ou est-ce qu'on va devoir galérer quoi qu'il arrive ? De toute façon c'est pas mal pour commencer ce NBA2K. Regardez, j'ai que 10 000 WC, donc c'est les 10 000 du pack précommande. Plus j'ai joué deux matchs et ça m'a fait 650, voilà 10 600 j'en suis à deux matchs. J'ai pu voir un peu le gameplay, de toute façon ce que je me dis c'est que le mode mon équipe c'est l'idéal pour démarrer. On démarre avec des joueurs bronze et argent contre des équipes de l'ordinateur, donc pour se familiariser ça peut être très sympa de commencer par là. Quoi qu'il arrive, c'est parti le mode mon équipe, j'en peux plus, j'en veux, j'en veux, j'en veux des bonnes cartes, allez ! Donc c'est vraiment la première fois que du coup je clique dessus et logiquement on va tout de suite attaquer avec les premiers packs, les premiers packs d'ouverture du compte et surtout les packs de précommande. Alors il y a pas mal d'améliorations qui ont été faites dans ce mode Mighty, non seulement la personnalisation mais ils ont rajouté beaucoup de défis, beaucoup de défis contre l'ordinateur et un nouveau mode, le nouveau mode avec 3 joueurs, avec des packs, etc. Donc ça pour l'instant j'en dis pas plus, on regarde cette petite intro et il y a pas mal de changements aussi au niveau des collections, avec des niveaux plus progressifs. En gros ça va encourager vraiment à faire encore plus les collections, c'est-à-dire que mes mutats de l'année dernière vont pas forcément être les meilleurs, c'est-à-dire de gérer peu de cartes pour monter assez rapidement en effectif. Apparemment les récompenses sont assez importantes et le fait aussi qu'on puisse personnaliser à partir d'un certain niveau de collection les parquets, ça va favoriser à garder les cartes, à faire le plus en plus de collections quoi qu'il arrive. Après cette petite intro, My Team, c'est le moment de faire le premier pack opening, le pack de débutants. Bah écoutez, je vais pas faire très original, je vais prendre une équipe, je pourrais prendre l'Enix, l'équipe que je préfère, mais non. Je vais prendre, alors il y a les Spurs qui vont être énormes cette année, ils sont impressionnants, et sinon on va s'orienter vers du Hocky, du Durant, du Westbrook et du Ibaka, c'est parti pour le pack débutant que je choisis au Thunder. Alors on va retourner en 1, parce que là c'est le plaisir, le plaisir des premières cartes. Oh, 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 oh. Richardson, et je crois qu'il est pas si mal que ça du hit, d'un côté je m'en suis pas vraiment testé. Looney, 69 de Général, tout ça c'est du bronze. Rush Smith, alors logiquement on a un or ici. Pour l'instant, personne de Hocky, si Jérémy Tyler en Free Agent, c'est la nouveauté aussi, il y a des Free Agents, donc il y a des collections spéciales pour les Free Agents, et là, il est ici, ce sera, bah écoutez, juste un petit maillot, le maillot Pride, fier, du Thunder. C'est parti, apparemment, il y a une série de 20 cartes, puisqu'on en est à 5. Donc là j'ai un petit argent, un petit argent, on va se garder l'argent, c'est tout ce cas, c'est pas mal. L'arrière, shooter, un petit Ronnie, un petit Frenchie, eh oui, il est Free Agent. Tyler, Ennis, ça c'est pas mal aussi, des boxe. Bon joueur, bronze, en tout cas l'année dernière il était bon, portée infinie. Intéressant, toujours le système des badges, cette année, ce qui a été modifié, c'est tout simplement que tout est réparti, les attributs plus 9, vous savez, en vitesse, etc., tout est réparti sur les chaussures. Ils ont simplifié la chose avec Spencer, Dean Weedy, tiens, un petit Steve Novak, le shooter des Thunder, Mitch McGarry, un gros balèze en pivot, 73 en argent, la baballe, la classique, un petit Byron Scott, coach des Lakers, alors encore, Philips Arena, tiens, elle est belle, ça, j'aime bien, des Hawks, Jordan Hamilton, c'est un Elietta, Reese Black, le pivot, Arkless, alors tout ça c'est du moyen pour l'instant, la stratégie des Warriors, ça c'est pas mal, 91, tiens, c'est une stratégie différente de celle actuelle, on peut choper les stratégies, apparemment, des équipes légendes, alors on en est au dernier, pour l'instant, ah, le beau logo de Casey, et ben voilà, c'était le dernier avec le logo de Casey, on va faire un petit tour ensemble dans les menus, avec le nom de l'équipe, et ben écoutez, on va l'appeler, cette année, on va se faire un dédicace au Frenchie, malgré qu'ils aient perdu, dans ce match horrible, où Marc Gasol a fait son show, les demi-finale, bien sûr, la demi-finale, qu'est-ce que je raconte, du championnat d'Europe qu'on a vu, récemment, mousse, oh là là, mais attendez, qu'est-ce que je fais là, mousse que terre, the muscuteurs, en anglais, les muscuteurs, allez, hop, j'ai du mal, j'ai du mal, c'est pas grave, les muscuteurs, alors, ils sont où les muscuteurs, est-ce qu'ils ont rajouté des villes, comparé à l'année dernière, pac 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 pac, pac 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 alors est-ce qu'on se met jnsf on va se mettre un petit six ans tout simplement alors le petit tuto est-ce qu'on se le fait le petit tuto chou pro si on va se le faire ok les line up c'est comment ça fonctionne à chaque fois il nous montre la stat globale de l'équipe construit son starting file et puis ils sont bons après je pense que c'est bon c'était la vidéo d'intro alors qu'est-ce qui nous a mis nous a mis du pistons son meneur connaît pas bien lui c'est tout ce cas c'est pas trop mal à reclès qui veulent le nez mitch magaille alors j'ai pas j'ai aucun joueur franc mais heureusement j'ai 1000 mt et j'ai dix mille vc mais surtout j'ai quatre packs de récompenses à aller chercher à l'envoyer que là alors avant de chercher les packs récompenses j'ai juste vous montrer ça alors tout qu'est you ça c'est les petites vidéos auxquelles les options elles sont toujours là le niveau de co-selectionneurs c'est ça qui va être intéressant puisque regardez petit à petit on est bien plus progressif que l'année dernière donc ça va nous encourager à faire là vraiment le la collection des cartes et puis voilà la carte de création de ça c'est ça qui va m'intéresser c'est créer sa salle forcément à partir de 80 cartes de collection et là on a 50 c'est le premier je vous montre tout ce qu'il ya bill lambir tiens peignard daway en or à partir de 1250 cartes d'accord non je suis pas prêt de l'avoir parce que je suis pas le méga grand co-clectionneur de cartes on sait jamais peut-être que cette année je vais le faire je veux juste regarder sur les collections est ce que guide d'obtention voilà alors ça cette année c'est carré pour voir la récompense ballon exclusif alors je regarde un peu les récompenses ballon exclusif d'accord de la dose de la dose ça c'est pas cool avant on avait des crédits ok on n'a plus rien super il ya plus de bonus collection bon on va creuser ça mais a priori c'est mort les vex tout est basé sur les récompenses et les collections alors là il ya un starter pack en premier et puis après on a un petit bonus de récompenses qui se fait avec le bonus de précommande avec trois packs alors on est parti sur le bonus pack bonus du tutoriel alors c'est un petit pack de cinq tac 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 tout 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 tac tac allez contrat jamal franklin bof 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 inglis bof garcia tiens on l'ancien de roquettes et là super apparemment pour l'instant j'ai pas un joueur argent ou un joueur or potable ça peut être compliqué alors maintenant les packs précommande on espère que ça va finir par payer ce pack précommande à la 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 j'en ai deux démolisseurs perkins tiens parfait l'ancien de caissier puis le vieux roublard de l'oeil biais tiens un double pas plus 6 les chaussures de 10 wade attention 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 contrat à les films un beau joueur or stratégie warriors ça marche pas toute façon il ya généralement il ya qu'un joueur or bon ce sera perkins ça allez tu es un petit jimmy battler ce serait trop beau aux ports et guétien la nouvelle recrue venue d'europe de l'euroleague en plus en version dynamique là pas mal donc si ça monte à new york ce sera bon la voir ça détient unicara un petit logo ou c'est vrai qu'il ya les maillots de l'euroleague donc ça va être intéressant pour moi avec le jsf non terres comme vous avez suivi sur ma précédente année je me suis fait un bon kiff en mode mg avec grave fantasy sur le jsf non terres vous pouvez retrouver les vidéos qui sont encore en ligne allez le dernier pack on a eu du mou on a eu beaucoup de bourrin démolisseur ah ah ce sera notre meilleur et lui les bons pour le coup très complet en version dynamique allez et puis un autre logo du fin fond de l'est et voilà du coup joué il me dit non pas la série de confrontation alors voilà quels sont les modes de jeu on va regarder confrontation défi défi c'est toujours pareil c'est les défis ouais 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 alors ça c'est pareil on fera un petit focus là dessus mais apparemment attendez je vais juste jeter un petit coup d'oeil avec vous condition de victoire aucune restriction difficulté maintenant la difficulté bien marqué les restrictions sont en français on espère qu'il n'y aura plus de bug et c'est toujours progressif comme avant c'est à dire qu'il faut les faire dans l'ordre mais écoutez on va creuser ça après la demi ça change pas ça change pas les récompenses ça donne quoi la demi 400 bon c'est le même principe qu'on miniat d'équipe c'est une un match 29 équipes logiquement tuc 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 c'était combien d'équipes déjà attendez non non c'est bien plus que ça oui c'est 33 ok ok 33 pour la domination en route pour les playoffs jouez vos côtés et allez on va aller maintenant dans gérer l'effectif on va regarder un peu l'effectif de la franchise le maillot domicile ce sera du hockey si visiteur pour l'instant du aux le coach de nola la stratégie parfaite des warriors la salle pas mal des aux le logo de hockey si le ballon régulard et pour les titulaires j'ai préparé mon équipe à noter que vous pouvez créer une formation et vous pouvez faire remplir ce qu'il n'y avait pas avant remplissage auto je crois que ça n'existait pas en haut mais en fait il voulait tri regarder hop tac 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 il voulait tri par ordre quand vous créez la nouvelle formation après vous appuyez sur option c'est le carré sur le playstation 4 et là vous faites remplissage auto et là ça ça n'existait pas il vous dit qu'il tient de tri en premier alors moi c'est j'ai mis les meilleurs mais en fait quand j'ai regardé le détail de l'équipe c'est pas forcément les meilleurs en stats qu'il faut c'est les meilleurs en complémentarité et regardez ma petite équipe elle est à 70 de moyenne après l'avoir trié à noter qu'en gros j'ai que trois joueurs silver argent j'ai que j'ai le petit dont deux cartes dynamique ça c'est pas mal alors le titulaire ce sera taylor et ni s'il est pas mal il est pas mal à priori plutôt un je crois un grand gabarit non normal 91 jamal franklin l'arrière l'ancien des nuggets et qui est free agent une carte dynamique pour parson une carte pour zingis dynamique aussi et puis après une carte normale ici est ce que j'ai d'autres cartes dynamique avec j'ai un kendrick perkins on va passer sur le banc à spencer dwindy sur de de detroit avec philadelphie nix tauskas il est qu'elle nationalité déjà michigan d'accord ok il a un nom de l'est mais pourtant arc l'est lui c'est un costaud il est pas mal en costaud de portland ancien de annon il est free agent non il n'est pas free agent il est bien portland ah oui en fait c'est pas un joueur je crois que le petit icône joueur c'était ça en fait ça veut dire que c'est un joueur tout simplement kevin looney bon au rebond pro du retournement avec ici aussi on peut trier en toujours pareil ans si on appuie sur sur triangle changer de vue basse à nous trie selon les différents facteurs on va passer en défense sur perkins en dynamique ça veut dire que simplement les les stades vont évoluer au cours de la saison et les trois qui joueront très peu je pense c'est qu'ils vont servir à voir à être testé sur les premiers matchs voir si si vous méritez dans le dans les premières équipes titulaires tariq black jordan hamilton qui je crois est pas mal le jordan hamilton et rush smith voilà on y est c'était la composition de l'effectif bah il n'y a plus grand chose à dire maintenant il n'y a que à jouer je pense que je vais me diriger soit vers de la confrontation soit vers les défis soit vers la domination je sais pas trop ce que c'est encore la confrontation je crois que c'est avec le 3 v3 avec les piques sûrement donc ça peut être intéressant en tout cas c'était six on se quitte sur cette petite équipe une équipe à 70 l'équivalent de d'une moyenne de silver pour commencer et puis ça va être l'occasion de commencer les premiers matchs et puis surtout d'aller voir ce qui se passe sur le marché des transferts mais ça ce sera pour une prochaine fois puisque il va falloir que je bidouille un peu que je teste et puis que je vois comment je peux déjà améliorer un peu starting five yo c'était 6 je vous dis à bientôt mettez-moi des petits laïcs ya ou tchou je sais bien ou